bonjour mesdames et monsieur on se retrouve pour la vidéo que certaines personnes attendent parce que ça fait un moment qu'on doit la tourner cette vidéo oui oui ça fait plusieurs mois qu'on a commencé à nous le demander du coup on l'a fait sereinement tranquillement ouais et c'est la FAQ voilà exactement comme ça remarqué dans le titre voilà on va pouvoir un peu plus se présenter vous allez un peu mieux nous connaître sûrement avec cette vidéo en fait on a relevé toutes vos questions que ce soit perso ou travaux alors déjà pour commencer la FAQ il y a des gens qui demandaient alors le site internet les retours je sais pas il y a des gens qui voulaient avoir un retour parce que pour ceux qui savent pas on a monté un site internet pour vendre des textiles donc t-shirt, tote buy, des casquettes et du coup ça ne marche pas du tout les amis ça ne marche pas du tout non on a eu à peu 15 commandes au tout début on se dit stylé genre 4 commandes à une journée 5 commandes à une autre après ça s'est espacé une ou deux par ci par là ouais et après plus rien du tout et puis c'est vrai que nous on en parle plus trop non plus bon c'est ça donc voilà les amis voilà on commence les le truc avec un peu de truc croustillant donc voilà alors on dit ça c'est pas pour ouais du coup passer une commande et tout non pas du tout en fait c'est juste qu'on se dit la vérité les amis parce qu'en parlant sur un style on a quelques uns qui nous ont demandé est ce que vous n'avez pas fait de retour et tout sur le site alors mon petit chou première question à la première question c'est enfin j'essaie de faire un peu chronologiquement par un plutôt logique on va dire c'est quoi ton métier château alors ça ça a été posé mais plein de fois il ya plein de gens qui ont posé cette question là ouais alors du coup moi je me suis dit ce qui peut être sympa c'est que tu fais un petit détail de ton parcours et puis moi après je fais aussi un petit détail de mon parcours parce que vous savez que je suis claire de notaire mais vous savez pas ce que j'ai fait vraiment avant parce que moi en fait ouais pour dire ce que je fais comme je suis un peu multi casquette on va dire bah ouais du coup faut que j'ai du coup je raconte un peu le parcours donc je le fais brièvement assez rapide pour pas passer dix ans tout commence ça le docteur 1982 mais là non mais alors en gros moi en fait après après la troisième donc j'ai même pas eu le bremer des collèges comme ça si ça s'il y en a qui est compagnie diplôme à bienvenue au club donc moi j'ai aucun diplôme et du coup j'ai commencé en fait par faire un c'est un début de cap en couverture où j'ai arrêté parce que je sais pas c'était trop loin j'étais en scooter et tous des trois mais j'avais kiffé quand même mais c'était trop loin et j'ai toujours eu une fibre pour le cinéma le son fait beaucoup le son au début et quand même et la vidéo aussi et du coup j'ai intégré une école de cinéma à cherbourg du coup j'étais chez mes grands-parents et tout à cherbourg pour faire une école de cinéma et moi j'étais dans la partie sound design en fait sound design en fait on faisait de la post production pour les films enfin pour même dessin animé un peu tout ça même sur les tournages tout ça tu faisais des perches tout ça ouais voilà et du coup ça il n'y avait pas besoin de diplôme pour rentrer dans cette école c'était une école fallait juste payer donc ma mère avait payé genre super cher au moins six mille balles ce truc et tout et l'école ouais et l'école a fermé après un an c'est ça j'ai fait un an et l'école elle avait quatre ans je crois au total ou trois ans même pas et claque elle a fermé comme ça puis une nouvelle plus rien c'était quoi c'était sur deux ans la formation non c'était sur trois ans normalement c'est trois ans après le bac normalement après t'inquiète si tu dis bah je paye ils te font rentrer quand même et du coup je me rappelle c'était un peu un coup un peu je dirais pas un coup dur mais un truc un peu voilà ce que je vais foutre parce que moi je savais pas ce que j'allais dire et rediriger vers une école de paris mais c'était une blinde ouais 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 ça a coûté beaucoup trop cher et du coup c'était clairement impossible après ça j'ai rien fait pendant pendant longtemps pendant deux ans je crois je foutais plus rien ouais ouais je crois un truc comme ça non un an je crois parce que je savais pas ce que je voulais faire il ya rien qui me plaisait j'ai toujours toujours eu du ah oui si j'ai fait des tas d'intérim horrible je pourrais en faire rien qu'une vidéo là dessus c'était des trucs vraiment difficiles avec c'est des hangars de poules fallait prendre des poules pour les mettre dans des racks comme ça et tout mais vraiment de la maltraitance sur les animaux mais j'ai jamais vu ça fabrique et j'en passe j'avais plein d'intérim de merde là pendant deux ans et après du coup j'ai réintégré une société de couverture où je j'ai repris en gros la couverture donc du côté de cergy chez mon père et du coup le gars je dis bah moi je voudrais faire un cap et tout il me dit oh fais pas de cap tu perdras ton temps tu vas prendre directement le métier sur le tas et ce sera bien comme ça plus vu l'âge que ta j'avais quoi j'avais 19 ans comme ça non 18 ans en fait 18 ans après voilà je travaille pendant un an dans cette boîte après je déménage parce que je voulais revenir en normandie et du coup là j'ai travaillé chez maison pierre et là chez maison pierre j'ai eu un accident de travail les amis un truc très violent vraiment ça coûte ça me fait une coûté l'habit je peux pas mettre de photos parce que j'ai une photo de la cuisse que j'ai découpé avec un lapidaire c'était à quelques millimètres de l'artère fémorale ouais 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 un millimètre enfin bref j'ai un truc de fou vraiment vraiment et du coup le chirurgien il a vu le truc et tout il a dit ah ouais il a pris une photo du truc je peux pas sinon on va être censuré direct la cuisse elle était coupée en deux enfin j'avais vraiment une chance incroyable de pas être de pas être mort en fait et du coup j'ai failli couper l'inertiatique aussi enfin bref tout un truc de fou et là alors là j'ai arrêté le taf pendant deux ans j'étais écoeuré du travail vraiment j'étais écoeuré les amis parce qu'en plus c'était c'était un peu c'était en fait j'ai eu cet accident parce que dans cette boîte on était mais hyper comment on dit pas maltraité c'est c'est de l'harcèlement moral en fait vraiment 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 dur quoi les mecs ils se foutaient de ma gueule et tout enfin c'était vraiment voilà et du coup après j'ai rien fait pendant deux ans et là j'ai fait de la rééducation après et du coup je suis devenu maître nageur les amis j'ai passé le diplôme de maître nageur en fait du coup j'étais maître nageur pendant pendant quatre ans je crois un truc comme ça ouais quatre ans et après ça m'avait vraiment un peu saoulé on pouvait pas évoluer gagner plus d'argent je faisais un peu de cours particuliers tout mais je gagnais pas beaucoup d'argent et tout puis même pas ultra passionnant en fait en soi le métier quand même et du coup j'ai quand même toujours fait de la musique et tout des vidéos de la musique et tout ce que je faisais beaucoup de musique pendant dix ans je faisais de la musique en fait parce que quelqu'un qui a posé cette question justement par rapport au métier si tu avais été dans la musique tout ça ouais j'ai fait en fait je fais pas beaucoup de musique du rap exactement et j'avais une chaîne youtube à l'époque de rap et tout je vais pas tout détaillé sinon ça va être trop long la grâce à la musique en fait j'ai rencontré un pote et tout et du coup on a on a commencé à travailler un peu ensemble et tout et toujours dans le domaine de youtube là cette fois je suis revenu vraiment dans le domaine de youtube et du coup après j'étais plus comment on dit j'étais j'ai ouvert en fait un statut d'auto entreprise et du coup j'étais on va dire prestataire de service dans un peu tout le domaine des vidéos voilà je répondais à des services qu'on me demandait et du coup je faisais un peu de vidéos un peu de son un peu de voilà un peu de tout quoi voilà et du coup c'est pour ça qu'il y a des trophées youtube en fait là-bas parce qu'il y en a beaucoup qui l'ont vu dans la vidéo de l'emménagement ou house tour je le sais ouais du coup en fait j'ai un trophée de 100 000 abonnés un trophée d'un million c'est des vrais les amis c'est des vrais ouais bon en fait c'est un peu comme un artiste c'est quand il quand il fait un disque d'or par exemple et bah du coup toute l'équipe a le disque en fait c'est à dire que tu as le beatmaker qui a le disque t'as le linger son limite il a le disque et tout et moi c'est un peu comme si j'étais linger son ouais j'étais un peu le mec qui fait de la post production un petit peu en fait je fais partie de l'équipe et du coup c'est pour ça qu'il y a des trophées youtube au nom de charlie d'ornel voilà c'est pas parce que je m'appelle charlie d'ornel parce que du coup tu as donné ton nom de famille et du coup en fait maintenant alors maintenant qu'est-ce que je fais exactement c'est que du coup j'ai quitté un peu ce monde de youtube là pour le moment et du coup bah là en fait les amis je suis en mode full total travaux rénovation voilà donc attendez juste avant après je termine c'est à dire que les gars plein de gens qui se demandaient mais comment tu fais pour dégager du temps c'est quand on faisait mes travaux ici à cette maison là ouais donc en fait comme j'étais en auto entreprendre entreprise du coup bah j'étais un peu mon propre patron donc du coup je m'organisais un peu comme je voulais et te rappel bah des fois je terminais tout ce qui était le travail de vidéo on va dire le soir assez tard ou très tôt le matin ou même des fois je faisais ça une journée ou deux dans la semaine et je venais pas ici et après tout le restant du temps je le dégageais pour venir ici en fait c'est vraiment une organisation un peu un peu comme ça que j'avais ce qui nous a permis de faire les travaux parce que si j'avais pas été en auto entreprise comme ça avec un emploi du temps un peu plus libre on va dire mais jamais on aurait pu faire des travaux comme ça bah non parce que moi j'ai un boulot à plein temps donc moi je venais le soir et le week-end mais si on avait eu tous les deux un travail comme ça on se serait pas lancé dans une grosse réno comme ça voilà donc en fait on aurait pu si on n'aurait pu le soir mais il n'aurait pas pu très longtemps non plus en partie chez ta mère et qui fait à roue entre deux ouais voilà non donc là en fait ce qui se passe c'est que là comme vous avez pu deviner on a un nouveau projet et du coup bah là je suis en mode full rénovation full travaux tous les jours je prends un peu un risque un peu un tournant comme ça parce qu'on a le projet de faire que ça les amis voilà ce qu'on a parce moi c'est ma passion vraiment et du coup parce qu'il y en a beaucoup qui vont se demander maintenant que tu as arrêté entre guillemets ton gagne-pain bah comment tu fais pour vivre en gros et en fait bah c'est juste que tu as économisé pas mal d'argent on va dire et du coup bah c'est un investissement dans les travaux maintenant pour maintenant pour le projet actuel que vous connaissez pas encore voilà bah après c'est une question qui reviendra après c'est par rapport au truc avec les appartements et tout du coup bah comme on a un peu d'immobilier bah du coup on revend enfin on avant on détaille ça après plus tôt non parce qu'il y avait une question par rapport à ça oui voilà donc voilà donc moi maintenant les amis donc je suis en auto entrepreneur mais là je suis en mode full travaux et du coup mon auto entreprise on va dire je fais un petit peu une parenthèse dessus après on sait jamais ce qui peut se passer je peux y revenir on sait pas les amis mais pour l'instant c'est ça parce qu'on a le projet de continuer dans la rénovation et voilà bah voilà c'est tout bon c'est vrai que j'ai pris un peu de temps à parler de ça mais je pouvais j'étais obligé de de détailler le truc le cheminement parce que parce que je sais pas je trouvais ça bizarre de dire direct je suis auto-entrepreneur comme ça moi vous avez tout le cheminement du coup les tous les gens il y en a plein qui ont posé la question et ça aurait pas vraiment répondu la question si t'avais pas tout expliqué parce que si je dis juste que je suis dans le domaine j'étais dans le domaine on va dire de la vidéo et et tout ça sur youtube et tout c'est ça fait un peu genre ça tombe comme ça sur un cheveu alors que c'était un parcours ça tombe comme un comme un c'est comme un cheveu qui tombe dans la soupe les amis et du coup je voulais pas parce qu'en fait c'est un parcours assez complexe c'est à dire c'est un parcours vraiment un peu chaotique parce que quand j'ai quitté le collège et tout sans diplôme et tout j'étais largué total j'étais largué quoi je savais pas ce que j'allais foutre quoi il y avait rien qui me plaisait et je pouvais pas supporter d'avoir des patrons des gens trop qui me dirigeait tout je suis pas un caractère à me faire diriger donc c'était très compliqué et la rénovation les amis c'est ce qui me sauve la vie on va dire voilà l'immobilier rénovation donc vas-y à toi Chou bah moi en fait je suis bien parcours entre guillemets classique j'ai été au lycée j'ai mon bac s spémat mention bien mention européenne après une pro de l'école les amis une intello mention bien ensuite j'ai intégré une fac de médecine pour rentrer en médecine j'ai fait la PACES pour ceux qui connaissent donc c'est le concours d'accès à la deuxième année en deux ans j'ai loupé le concours de très peu de place on va dire d'une dizaine de places sur 1200 personnes donc les boules j'étais accepté en pharma parce qu'en fait j'avais passé pharma comme ça au cas où mais en fait je voulais pas du tout y aller donc je suis arrivée en fac de droit alors pourquoi je voulais faire médecine parce que moi j'avais toujours été passionnée de d'enquête criminelle de sciences criminelles de corps humains de dissection de tout ça elle aime bien les trucs un peu violents les trucs hardcore depuis toujours j'ai toujours aimé ça et moi je voulais être médecin légiste donc je me suis dit je peux pas qu'est ce que je fais je vais en droit pour faire du droit pénal et sciences criminelles parce que tu as raté oui bah je l'ai déjà dit mais d'accord elle a raté les anglicos alors j'étais très peu mais j'étais prise en pharma j'étais prise en pharma et moi j'ai même pas le brevet des collèges donc euh mais en plus je suis arrivée une année où les c'était la première année passesse où les gens avaient le droit de retripler on s'est retrouvés avec une centaine de retriplants et ils prennent 200 personnes sur 1200 parce que c'est pas le avec le numerus clausus ouais c'est un concours en fait c'est pas en fait en gros c'est un peu un coup de bol suivant le nombre de personnes qu'il ya quoi voilà et nous s'est retrouvés avec 100 personnes qu'il y avait qui retriplé donc autant dire que voilà maintenant c'est plus comme ça mais bref du coup je me suis dit je vais aller en droit parce que le droit c'est beaucoup de travail aussi je me suis dit comme ça je vais travailler dans le juridique et je vais pouvoir travailler dans tout ce qui était droit pénal sciences criminelles enquête police tout ça voilà donc j'ai eu ma licence en trois ans normal et après après la licence du coup donc j'étais à caen en médecine en droit en licence et après du coup j'ai voulu faire un master en droit pénal et sciences criminelles donc je suis allée un an à la fac de Nanterre sauf qu'en fait le problème c'est que je me suis retrouvée entre guillemets loin je me suis retrouvée avec des matières en fait qui me plaisait pas parce que moi ce qui me passionnait ce qui me passionnait le problème c'était accessible qu'à partir du master 2 et je me suis complètement découragée et en fait j'ai arrêté j'ai lâché prise on va dire mais je savais j'avais plus quoi faire et je me suis dit bon dans quelle matière tu étais le mieux en licence et en fait il s'avère que c'était tout ce qui était droit de la famille etc droit immobilier donc je me suis dit pourquoi pas me lancer dans le droit notarial voilà et du coup je suis arrivée à Rouen parce que je voulais me rapprocher un peu de par là où j'étais je voulais plus rester à Paris j'ai fait un master 1 en droit notarial que j'ai eu très très difficile parce que pour ceux qui connaissent le droit le master droit notarial c'est très compliqué elle est fière de dire c'est difficile les amis donc j'ai eu mon master 1 et après je commence à en avoir marre parce que après deux ans de médecine un an de master qui a pas marché et tout j'en avais marre je voulais gagner de l'argent je voulais travailler parce qu'en fait je me suis dit non mais je me lance dans un master mais en fait j'ai jamais j'avais fait juste une semaine de stage mais est-ce que ça va me plaire donc j'ai passé le diplôme de Claire de notaire qui me permettait d'être full dans le travail ça t'a mis combien de temps ça va avoir ce diplôme là combien de temps d'études ça qui Claire de notaire j'avais déjà un master en droit notarial voilà et le diplôme de Claire c'était un an donc voilà je me suis retrouvée à travailler en une étude près de Rouen nickel je faisais tout du coup tu as eu ton diplôme tu t'es installé à Rouen et du coup j'ai continué à travailler dans l'étude dans laquelle j'étais et ensuite tu as acheté ton appartement oui j'ai acheté et après j'ai été embauchée et dès que j'ai été embauchée j'ai acheté mon appart à Rouen qui est actuellement en location du coup ça répond à notre question voilà voilà ensuite j'ai acquis beaucoup d'expérience parce que j'étais tout seul dans l'étude donc je faisais vraiment tout droit immobilier succession tout et j'en ai eu marre je voulais partir parce que déjà nous entre temps on s'était rencontré et une semaine sur deux on était entre Rouen et Beaumontel donc il y a une heure de route on était une semaine à Beaumontel une semaine à Rouen c'était relou la semaine où on n'était pas à Rouen je faisais trois heures de route par jour à l'air-retour et puis j'étais pas hyper bien payée je commençais un d'en avoir marre et donc du coup j'ai entrepris de commencer à chercher ailleurs en télétravail parce que nous c'est ce qui nous correspondait aussi et tu as notamment l'idée de dire pourquoi tu cherches pas sur Paris parce qu'en plus sur Paris les salaires sont beaucoup plus intéressants voilà et hop dès que j'ai trouvé une annonce pour un poste en télétravail 100% une étude une grosse étude parisienne avant qu'elle trouve l'annonce on a été au Saint-Michel faire des prières en imaginant trouver le meilleur boulot oui mais on va pas non plus rentrer dans les détails oui vas-y vas-y je suis vas-y voilà donc j'ai vu cette annonce pour une grosse étude parisienne 100% télétravail donc un truc de ouf une étude qui est près des Champs-Elysées un truc comme ça et donc j'ai passé vraiment l'entretien visio ça a duré une heure j'ai su le jour même qu'il fallait faire l'entretien c'était mon premier entretien et tout et il y avait près de plus de 50 candidatures et j'ai été prise du coup le fait qu'elle a été en télétravail ça nous a beaucoup aidé pour les travaux de la maison ici parce que du coup indirectement il n'y avait pas le trajet et tout et des fois bah bon après voilà tu travaillais quand même plus mais du coup tu sais des fois tu pouvais un peu venir directement après ton travail il n'y avait pas la route et du coup ça mine de rien tout ça mis bout à bout plein de soirs mis bout à bout et bah ça fait avancer le chantier quoi voilà vas-y continue et donc du coup là ça va faire deux ans trois ans et demi que je suis dans cette étude et au bout d'un an j'ai monté en grade et je suis passé responsable et ça se passe très bien c'est beaucoup beaucoup de boulot mais ça se passe bien je suis récompensé de mon travail et franchement c'est top et j'y vais quoi deux trois fois dans l'année et voilà après tu peux y aller un peu quand tu veux mais ouais j'y vais quand je veux ouais mais j'ai pas trop l'occasion mais franchement elle m'a montré on est passé à cause des champs d'elysée tu vas montrer l'étude là ouais à la classe c'est vraiment à côté des champs d'elysée quoi c'est le siège et après il ya plusieurs études dont une annecy aussi voilà donc là vous avez un peu nos parcours et puis du coup on peut attaquer directement les questions alors question qui est venue depuis très longtemps c'est plutôt un sujet c'est il y en a qui pensent que c'est notre enfant il y en a qui disent c'est la belle-mère il y en a plein qu'on dit qu'on se ressemblait ouais mais donc c'est ma fille que que j'ai eu avant avec quelqu'un d'autre voilà donc moi c'est pas ma fille voilà mais je m'en occupe comme si c'était ma fille ouais elles sont hyper complices et vraiment ça se passe super bien et moi c'est le truc vraiment mais qui me tenez ce qui me tient le plus à coeur c'est ça vraiment c'est c'est la relation entre toi et la caton c'est hyper important elle s'entend super bien et en plus on l'a une semaine sur deux donc en fait on l'a moitié du temps donc on est très proche qu'on vit avec tout le temps voilà ah oui on l'a vraiment ouais c'est parce qu'il ya des gens qui disaient ouais on la voit pas souvent et tout parce qu'on la filme pas on la passe un peu comme ça mais on la filme pas comme nous donc forcément on a l'impression qu'elle est avec nous juste pendant les vacances mais pas du tout on la voit ça arrive souvent que en plus de ça bah quand nous on doit aller faire des travaux surtout au début ici et tout on pouvait pas l'emmener donc c'est super dangereux imaginer un truc qui tombe et tout non ensuite d'où on vient bah on vient de normandie bah non moi non mais là actuellement ah là d'où on vient là bah non on est de normandie là dans l'heure ouais on habite en normandie ouais mon coeur depuis combien de temps on est ensemble et comment on s'est rencontrés alors on s'est rencontrés du coup je faisais une soeur en fait il y avait un pote il me dit vas-y on fait une soirée et tout puis je dis non tout je suis malade c'était mercredi et du coup bah il dit vas-y bah on se rappelle du coup le samedi qui me rappelle il fait ouais on fait on fait la soirée alors je dira pas chaud je suis encore vraiment malade et du coup bah il insiste du coup je dis allez vas-y et du coup il est venu avec donc trois potes et du coup il y avait un pote qui est qu'on a en commun que moi je connaissais du coup voilà c'était pas du tout prévu on aurait pu ne jamais se rencontrer parce que moi du coup il me dit le samedi à 18h est-ce que tu es près de bernet parce que moi en fait j'y avoue et je rentre de temps en temps le week-end vers ma famille et j'y bah oui oui je suis près de bernet non j'ai rien de prévu pourquoi parce que bah il ya une soirée chez un pote ça dit de venir du coup ok et donc c'était chez toi chaton ouais et du coup on s'est rencontré et je me rappelle là vraiment quand on se regardait il y avait directement un lien un feeling direct c'était vraiment et puis on s'est tout de suite on n'arrêtait pas de parler ensemble moi j'arrive je prends place dans la cuisine chez les mojitos machin comment c'est recontacté après cette soirée parce qu'en fait du coup moi je faisais le ménage c'est un gros bordel dans la maison et du coup je vois un paquet de clopes complètement froissé puis je vois en fait en passant le balai comme ça une clope qui dépasse du coup parce que en fait elle avait ramené deux paquets de clopes on avait fumé toute la soirée tous ces paquets de clopes tu vois et tous ces clubs et du coup bah en fait je lui envoie un message dit tiens t'as oublié ton paquet de clopes parce qu'il restait une clope dedans ouais du coup on a parlé vite fait comme ça puis ça s'est arrêté là et puis moi dès que je mettais des stories tu mettais des coeurs et moi je cherchais un prétexte pour lui reparler mais je savais pas trop comment parce qu'on a parlé dans la soirée que j'avais à l'époque un site d'insectes comestibles ça c'était donc dans ma vie d'auto-entrepreneur je suis passé par des trucs comme ça j'avais je vendais en gros des insectes comestibles avec des sites qui marchaient bien par contre enfin ils marchaient bien un peu quoi et du coup j'ai voulu trouver un prétexte en gros pour aller lui parler et je dis regarde je suis tombée par hasard sur un article où c'est une recette de burger avec des insectes comestibles et donc du coup je t'ai envoyé ça et là on s'est remis à parler tout le temps et au bout d'une semaine et demie on s'est vus du coup donc on a cuisiné des insectes comestibles burger ensemble c'est ça et voilà et puis du coup après on se fait des petits bisous puis on s'est pu lâcher et puis une semaine après on partait en week-end à paris tous les deux et puis en fait après je venais à venir tout le temps à rouen la semaine où t'avais pas l'île moi je faisais la route à peu près deux trois fois par semaine plus le week-end et après on a fini par être tout le temps ensemble une semaine enfin tout le temps tout le temps et je faisais la route quoi et donc du coup ça fait combien de temps trois ans et un mois voilà c'était le 5 janvier 2020 voilà voilà question suivante chaton alors ça tout le monde nous l'a demandé à quand le bébé donc du coup à quand le bébé alors le bébé alors on a prévu d'en avoir un on a envie ça c'est sûr mais on attend un peu parce que du coup bah on a des projets de travaux et du pouvoir de projets à venir et puis même après c'est une question d'envie bon après avant 35 ans quand même si on a 30 ans la question d'envie moi je ressens pas le besoin à tout de suite voilà donc tranquille pas plus tard que 35 ans voilà mais en tout cas on a bien et là on a 30 ans donc il y en a encore 5 ans voilà est-ce que moi j'ai des avantages en tant qu'air des notaires pour la recherche de biens et pour les remises d'émoluments frais notaire etc frais d'acquisition pardon alors non pas du tout j'ai juste une remise d'émoluments quand j'ai acheté mon appart à rouen après on est passé par d'autres personnes que mes patrons donc non là ça va peut-être se faire plus tard on verra et sinon pour la recherche de biens pas du tout j'ai que trouvé sur le bon coin toute seule mon appartement et puis nous c'est sur le bon coin aussi en plus moi mes patrons ils sont à paris donc c'est pas du tout notre zone de recherche donc non oui les notaires ils sont pas forcément mieux placés qu'un mec qui regarde qui est pas notaire et qui regarde tous les jours sur le bon coin les annonce ce mec là même il aura plus de chances qu'un notaire de trouver des bonnes affaires clairement question suivante château alors gestion du couple par rapport à la rénovation est ce que ça peut pas mettre un couple en péril un projet rénovation alors moi pas du tout non nous pas du tout oui nous pardon oui château alors nous pas du tout on n'a jamais eu de pression de genre de problèmes de coups par rapport aux travaux alors là pas du tout parce qu'on est sur la même longueur d'onde parce qu'on kiffe vraiment ça tous les deux ça faut vraiment kiffer de base quoi bah oui si il y en a un qui kiffe moins que l'autre bah ça c'est connu comment dire ouais s'il y en a un qui kiffe moins que l'autre c'est compliqué mais sur ton temps libre tout le temps le week-end et tout faire des travaux il y en a un moment donné ça peut le saouler et puis aussi niveau stress nous on se lance facilement dans des projets comme ça sans réfléchir mille ans tu vois alors qu'il y en a beaucoup rien qu'un petit truc ça laisse stress donc du coup c'est pas compatible quoi ouais moi je pense que dans une activité que ce soit les travaux le jet ski le ski le ski nautique le surf souvent quand c'est une passion commune les couples ça fonctionne très bien en fait nous bah c'est les travaux on est vraiment passionné de ça ouais c'est ça donc bah on a envie de d'en faire plus tout le temps et tout donc franchement moi je ressens qu'on est qu'au début de notre histoire de rénovation de travaux vraiment et puis en plus l'avantage c'est que quand on est face à un problème et bah à deux on trouve vite une décision on est d'accord et hop on y va quoi question suivante voilà alors où sont le logement locatif et combien on en a chaton alors moi déjà pour commencer c'est simple j'ai acheté mon appartement à rouen dès que j'étais embauché j'ai vécu dedans pendant du coup trois ans et après on s'est rencontré et puis on a acheté du coup après ici et je l'ai mis en location et là il est en location jusqu'au 31 mai et je l'ai mis en vente voilà donc du coup elle l'a mis en vente donc abonnez-vous à la chaîne youtube va falloir être très très patient s'armer de patience et activez bien la cloche de notification parce que du coup on répondra à cette question là dans un an pourquoi elle a vendu son appartement voilà donc un an plus tard vous revenez sur cette vidéo et vous allez comprendre pourquoi elle a vendu son appartement c'était pas du tout prévu que je le vends vraiment pas c'était pas prévu ouais et sinon ensemble on a la maison ici le futur projet qui va arriver la semaine prochaine je pense ouais et puis et puis trois petits points à venir et toi chaton voilà et à moi du coup du coup j'ai acheté trois parce que moi c'était une volonté en fait d'être on va dire libre financièrement et tout et tout et tout du coup bah je me suis dirigé vers le projet locatif acheter des appartements et les mettre en location et du coup en nom propre j'en ai acheté trois bah tout ça c'est grâce à un pote qui s'appelle nicolas qui travaille pour la société projet locatif tout ça c'est en fait une série de contacts parce que les amis sans ces contacts là jamais de la vie avec ma situation financière et au niveau emploi travail ce que comme j'étais comme je disais à mon compte et tout mais pour avoir un financement avec des banques et tout très compliqué donc c'est grâce à nicolas voilà qui m'a aidé à faire ça et aussi après bah du coup il m'a comme j'étais quelqu'un d'assez souple et fiable et tout bah du coup il m'a fait faire enfin du coup j'ai ouvert une scie avec ses conseils et tout et du coup dans cette scie là je vais pas détailler tout ce qu'il y a dedans parce que ça je me sens pas de le détailler là et du coup bah il ya voilà il ya d'autres appartements et du coup c'est le projet que tu intègres cette scie à l'avenir qu'on la gère à deux sur le très long terme on gère déjà ça à deux et en fait c'est pour officialiser les choses ouais c'est plus pour nous par la suite sur le très long terme pour avoir ça parce que c'est quand même compliqué à gérer c'est pas facile et comme toi tu gères bien tout ce qui est documents papier et tout et moi beaucoup moins du coup on se complète mais totalement là dessus et du coup bah voilà j'avoue je suis un peu flou sur la question combien vous en avez et tout mais les amis faut garder un peu de suspense un peu de un peu de mystère des fois donc parti travaux on a mis combien de temps à trouver la maison quelques mois trois mois plusieurs visites ouais ça n'allait pas c'est ça il fallait que la maison elle soit proche de l'école par rapport à liana il fallait pas qu'on avait déjà dit et tout dans l'autre vidéo qu'on se sente capable de la rénover mais au final avec tout ce qu'on a fait on pouvait pas le savoir on aurait pu partir sur un autre type de projet avec une maison beaucoup plus d'abîmer mais on pouvait pas le savoir donc voilà on a fait au mieux c'est comme ça tu es donc à peu près trois mois et puis pas pour la suite des projets c'était inattendu donc zéro jour et aucune recherche voilà on vous racontera dans pas longtemps où on trouve l'énergie pour faire les travaux et comment on trouve l'argent pour rénover du coup on a l'énergie à l'énergie c'est parce que c'est notre passion moi je n'ai pas répondu ouais je suis ultra tellement passionné les amis en fait que maintenant tu fais plus que ça que vraiment oui j'en suis vraiment fou de ce truc de rénover ça moi c'est trop qui fait vraiment c'est ma passion mais totale quoi genre je peux pas faire autre chose en ce moment c'est mon loisir sur mon temps libre car ouais ouais c'est trop bien et puis et puis l'argent pour rénover de façon pour cette maison on avait fait un crédit tous les deux avec une enveloppe travaux et après ça a complété avec l'argent que toi tu avais de côté et puis ça puis voilà qu'une future projet c'est un futur projet mais on n'en parle pas tout de suite ensuite il y avait une question la rénovation est ce que c'est pour des raisons financières ou par goût par choix de de faire les deux dans les deux les deux alors oui bah si c'était les deux parce que ça y est je me souviens en fait comme pourquoi en fait on a acheté pourquoi on fait des travaux parce que moi moi je faisais à l'époque comme je vous ai dit j'étais dans le domaine de la vidéo et tout entre entrepreneurs et tout et je voulais avoir un autre truc à côté en fait c'est pour toujours être un toujours un tas minimum libre au cas où tu vois il ya un problème tu vois on rénove la maison tu as fait nos trucs et tout et au cas où tu sais je sais pas il ya un truc et tout tu vois et et moi tu sais j'ai pas envie de retourner travailler en couverture pour un patron ou pour la piscine travailler en tant que bête nageur et tout je me suis dit comme ça on fait on met une corde de plus à notre arc et comme ça bah en fait si un problème on revend la maison on récupère un peu d'argent avec la plus value et et ça fait une autre activité en fait c'est une activité secondaire qu'on peut à l'avenir transformer en activité principale et c'était dans le but de faire ça sur du très long terme voilà et parce qu'on aime ça donc ça pour moi c'est ça répond pile aux deux voilà voilà c'est ça est ce que c'est un bon plan de rénover financièrement bah carrément oui parce que faire faire part des entreprises ça coûte une blinde clairement ouais il y en a ils vont dire oui c'est mieux de construire il y en a ils vont dire c'est mieux de pas faire de travaux mais franchement moi je pense que c'est bon de faire les travaux tout seul genre si le gars qui est passionné qui a un budget on va dire un un petit budget et qui prévoit un budget travaux bon en général on se gourre tous sur le budget travaux on a tendance à sous-estimer le ce que ça pourrait nous coûter et et en fait en fait je pense que c'est bon c'est rentable enfin si ça c'est pas rentable je vois pas qu'à partir du moment on avait même déjà fait faire des devis pour certaines choses on a même des amis qui refont des choses chez eux qui ont fait faire des devis par exemple clément pour rénover sa salle de bain et quand tu vois combien ça coûte et toi combien ça coûte si tu le fais toi même c'est là c'est on a dit la réponse quoi c'est au minimum divisé par deux au minimum au minimum question suivante chaton comment avons-nous appris à faire les travaux est ce qu'on s'inspirer de chaîne youtube de tuto de forum de tout ça alors en fait bah moi déjà j'avais une base de couverture donc déjà sans ce truc là moi je me serais jamais l'avis lancé dans une toiture bah non et bah c'est grâce toujours à la motivation de kiffer ça et du coup bah on a des amis qui sont quand même de base dans le bâtiment et tout mais du coup on fait déjà à rénover même leur maison à valentin il est quand même dans le bâtiment depuis très longtemps manu william aussi et du coup on l'a posé tout le temps des questions et tout le temps tout le temps tout le temps vraiment tout le temps et aussi beaucoup avec matériaux du beau tu sais des fois je pose des questions ils conseillent en magasin ouais même au roi merlin et toi aussi en magasin ils conseillent ouais carrément on a pas mal regardé des tutos pas vraiment à part un moment donné on pouvait être bloqué où on se posait des questions on voulait se conforter dans ce qu'on pensait vite fait on essaie de trouver des tutos ou même des articles sur internet ensuite question suivant le chou alors l'organisation il ya eu beaucoup de questions si on utilisait des logiciels pour les travaux pour les factures pour tout ça alors non pas du tout nous on est très papier on n'est pas trop dans les trucs de logiciels genre pour faire des plans n'avait pas du tout fait de plan de la maison non on a un peu pris les cotes fait des plans sur des papiers au fur et à mesure sans trop vraiment testé et puis non tout ce qui est facture et tout on stocke tout après forcément des fois chez des petits des petits excel des trucs comme ça pour faire le total de travaux ou voilà maintenant on a un nouveau système de pochettes oui parce que les c'est vrai que la partie facture des travaux était très très mal organisée très mal organisée c'est à dire qu'on n'a pas de logiciel on n'a rien plus avec les logiciels mais mais par contre au niveau pour commander les matériaux et tout on prenait les métrages tu sais on prend en fait on dès que dès qu'on termine un chantier où on était encore dedans donc on anticipé pour pas attendre la pénurie de matériaux je sais pas quoi et tout du coup je me rappelle mais pour l'isolation j'avais fait des schémas j'avais fait tout piste par pièce sur des feuilles blanches j'avais calculé les surfaces et tout à chaque fois ouais ouais du coup non on fait à l'ancienne quoi si tu tires le mètres dis mets toi là bas chou mais j'ai trois mètres vas-y en haut là voilà on fait ça tu vois ensuite chou il ya une personne qui était du calvados et qui demandait où est ce qu'on achetait nos matériaux nous surtout pour ce qui est placo isolation rail bah c'est seulement chez matériaux du beau matériaux du beau voilà à abrion en fait on achète des trucs un petit peu chez brico dépôt mais c'est genre des conneries que des vis genre je sais pas moi on a besoin de rails des fois on voit là bas voilà sinon on a été un peu chez le roi merlin on a été un peu partout mais notre référence nous dans notre région c'est matériaux du beau ça équivaut à big mat point paix c'est le type de magasin un peu comme ça mais c'est dans ses entrées c'est local c'est par chez nous si on devait changer ou refaire quelque chose de différemment dans les travaux ça aurait été quoi le sous bassement en briques on aurait fait en chaud ouais on aurait fait d'autres de différents bah en fait mais c'est un truc qu'on pouvait pas savoir mais on aurait trouvé une maison carrément plus ruinée que celle là de base on se serait lancé dedans directement dans celui qui va arriver ouais voilà mais le truc c'est qu'on peut pas en fait on pouvait pas on peut pas se dire on peut pas se dire ça puisque c'est comme ça et que si on n'avait pas eu cette maison là on n'aurait pas su faire l'électricité parce que il y a il y a valentin william manu qui nous ont conseillé on n'aurait pas pu faire autant de choses qu'on a appris grâce à eux et du coup bah merci à eux parce que voilà c'est comme ça tu vois et si on avait une maison à l'autre bout en fait c'est des potes que j'aurais pas recroisé ce que c'était des gens que j'avais connu il ya très longtemps et tout et en fait on est voisins et du coup comme ils ont appris qu'on était dans le coin du coup ils sont venus comme ça régulièrement c'est comme ça en fait que que on a su faire l'électricité qu'on a su faire le placon ce serait lancé avec ou sans eux mur porteur aussi et tout mais du coup ça nous a quand même aidé d'avoir des conseils des gens qui nous entourent donc en gros moi si j'avais un conseil à donner c'est de pour faire des travaux et tout c'est de pas hésiter à à faire intervenir des amis qui sont dans le métier ou qu'on bat peur de le faire même si ils sont pas dans le métier qu'on a un peu d'expérience qu'on fait ça chez eux ou qu'on juste les couilles de péter un reporter par exemple tu vois après ça se fait tout seul faut juste prendre son temps pas stressé arrêter de croire que il ya la décennale je sais pas quoi parce que t'inquiète quand t'as des ipn qui sont bien mis ça bougera pas décennale ou pas les amis non mais c'est vrai est ce que c'était à faire on prendrait le même site de maison genre maison normande maintenant comme je disais on si c'était à faire dans le type de maison pas les types de maison maison normande par exemple bah oui c'est très bien oui c'est bien ouais ouais carrément moi j'aime bien maison normande j'aime bien en fait moi j'aime bien plein de style de maison en fait après question sur comment dire par rapport à la pompe à chaleur est ce que c'est rentable en cas de grand froid donc bah oui moi je pense que oui parce que au niveau des factures franchement c'est pas déconnant et il a fait très froid là ces dernières semaines surtout décembre janvier donc moi je pense que c'est rentable et d'ailleurs comment dire même au niveau dp alors là niveau dp les amis pour la chaleur tu es au max du max parce que tu es allé à ma place au rendez-vous pour faire le diagnostic à mon appart à rouen et tu as discuté avec le diagnostiqueur justement ouais et il disait que ça c'était très très bon nous c'est une à haute température et puis c'est une ro ro voilà c'est très bien moi c'est compliqué un système de chauffage à choisir en fonction des choix des envies des moyens des préférences et tout c'est compliqué alors si on veut faire être dans les clous on va dire si tu veux être dans les clous dans le système pour avoir un bien qui est avec une bonne classe énergétique et tout bah c'est sûr que la pompe à chaleur ro c'est le mieux ouais avec une isolation laine de verre de maintenant 120 et tout c'est le mieux avec faut aussi une vmc qui soit bien et là franchement c'est le top tu vois après c'est vrai que c'est pas facile on a eu beaucoup de questions sur la pompe à chaleur sauf que là en fait ça fait que trois mois qu'on vit dedans on n'a que deux trois factures donc franchement on peut pas avoir un énorme recul dans le cul c'est combien par mois là qu'on a eu là on est en hiver ça nous a coûté combien je dirais à peu près peut-être 200 euros un peu plus de 200 euros avec l'eau chaude quand il fait très froid quoi ça fait 100 euros par mois non par mois ah oui 200 même un petit peu plus en temps de froid là mais en même on prend des douches qu'on dit tout ouais et puis on a 19 et demi puis attend la maison a fait quand même 130 mètres carrés ouais donc après voilà c'est ouais mais non je trouve que c'est bien après faut voilà on va pas non plus trop s'éterniser parce que moi je pense que c'est bien même avec en fait pour répondre à cette question faut faire un pro rata sur un an quoi ouais là c'est pas facile de jauger quoi alors question suivante alors on a eu des questions s'il y avait des primes du gouvernement pour les fenêtres d'isolation alors que sauf que nous le problème c'est qu'on a tout fait nous même donc on s'est même pas renseigné là dessus en fait parce que pour avoir les primes faut faire intervenir une entreprise donc moi j'avoue je suis pas trop calé là dessus ouais bah en fait moi j'ai juste fait des recherches sur le système de pompe à chaleur parce que c'est le seul truc qui nous nous intéressait une fenêtre isolation on savait que c'était nous qui allions le faire alors aucune idée on a juste acheté les fenêtres chez un artisan on les a livré on les a posé voilà c'est ça est ce qu'on compte installer une cheminée en fait on il ya déjà une cheminée on aimerait mettre un poêle à bois ouais ouais on insère un truc comme ça ouais on aimerait bien ouais mais encore une fois c'est un truc qui qu'on va pas faire tout de suite ça ensuite est ce qu'on avait envisagé d'échanger le salon avec la chambre pour créer un accès direct à la salle de bain au début ah ouais 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 c'est une bonne question parce qu'au tout début on l'avait envisagé ouais de faire genre suite parental ouais mais en fait dans la configuration de la maison avec le soleil et tout comment ça donne la diagonale comme ça elle est bien ça fait beaucoup plus de profondeur et si l'espace salon avait été ici on aurait pas vu les gens arriver quand ils arrivent on aurait eu là un grand mur donc j'aurais eu moins une sensation de profondeur et là mesdames et messieurs ici c'est l'extension donc en fait ça nous aurait fait péter un mur de 40 cm comme la sauf que attendez les amis là on a pété le mur là mais hyper compliqué de péter un type de mur comme ça droit en faisant une porte je dirais là comment ça s'est péter c'était impossible les cailloux ils étaient c'était comme ça les amis quand on lève un caillou paf tu enlèves un bout de mur ouais honnêtement de péter juste pour faire une porte très compliqué où il aurait fallu tout péter et recloisonné et remettre une porte et un ipn enfin et en plus il aurait fallu que la salle de bain soit beaucoup plus grande elle aurait fallu que la salle de bain soit beaucoup plus grande et on n'aurait pas pu mettre la douche au fond donc ça aurait été la salle de bain est trop petite mais voilà et comme on disait avec le soleil la confie comme ça tu vois le jardin mieux comme ça et tout c'est moi je préfère on vit pas dans la chambre les amis alors oui c'est carrément mieux d'avoir une suite parentale et tout c'est plus agréable et tout mais bah c'est pour une prochaine fois ensuite est ce que niveau esthétique on n'a pas eu de souci par rapport au cabanon avec les tôles ah ouais ah ouais cette question là bas un truc un peu tourné comme ça alors non pas du tout parce qu'il en plus il ya un énorme hangar qui est juste à côté qui est que en tôle bah nos voisins ouais bah fred et puis dominique ils ont des gros hangars en tôle moi je m'en fous ça me dérange pas en plus c'est arboré d'arbres à côté c'est pas c'est pas genre comme si tu avais que ça au milieu d'un champ tu vois ouais bon et est-ce que le cabanon a survécu à la tempête des cendres bah oui largement non mais en fait ce gala n'est pas solide ouais en fait juste les honnits des fils au niveau du toit ça aurait pu être un peu mieux mais par contre dans tout l'ensemble la structure et tout on a vu de l'extérieur on se dit ils l'ont fait totalement à l'arrache ils ont fait n'importe quoi honnêtement il est vraiment costaud le truc ah oui il est une donne le truc en plus un moment et tu t'énerves tu te prends le clou dans le dos tu mets un grand coup de marteau le truc qui bouge pas non 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 il est vraiment solide est ce qu'on veut faire un garage plus tard bah oui c'est quand même prévu bah un garage voiture moi je parle pas spécialement on voulait peut-être faire un carport on avait dit bah au début on voulait faire un carport et après et un garage en dur bien fermé et tout mais on verra les amis puisque je vous dis on est tellement débordé de travaux de trucs à faire je sais pas c'est difficile même au niveau des volets il y a eu des questions aussi qu'est ce qu'on va faire on va remettre les volets ou pas on va les penser ouais on va tout poncer on va les remettre puisque là il n'y en a pas on va tout poncer tout remettre et on va voir en ponçant ce que ça va donner déjà ouais on va on veut pas racheter des neufs en tout cas ça c'est sûr non on veut les rénover ouais qu'est ce qu'on a prévu pour l'extérieur le jardin est-ce qu'on a des idées d'aménagement et bah ça du coup on est en plein dans le sujet ouais on a prévu de faire une terrasse on a prévu de dans nos londres on a agrandi le parking on a fait une route le truc c'est énorme la largeur c'est plus large une route elle est plus large que la route et tout tu peux croire tu peux te croiser à deux et tout on a fait un énorme parking et on aimerait faire une terrasse arboré de fleurs mettre des lumières sur l'allée de mettre des arbres et tout non vraiment on essaie vraiment faire un truc genre paysagiste quoi vraiment ouais alors question suivante question suivante donc il ya des personnes qui ont vu l'année et qui demandaient s'il n'y avait pas un décalage par rapport aux fourreaux il y aura les lumières par rapport à la route donc la réponse c'est quoi c'est qu'on va aller on va décaler on peut les on peut les décaler en fait nous on a fait sortir les fourreaux à peu près à peu près parce qu'il y avait avec les canalisations d'eau etc difficile à gérer il y avait voilà donc du coup on les a fait sortir et après on peut les on peut les couper leur remettre des manchons refaire une toute petite tranchée mais à la main histoire de les remettre un peu sous terre mais enfin il n'y a pas besoin de les enterrer dans un mètre de profondeur et on peut les décaler bah oui on va les décaler on va pas les laisser au milieu on savait pas encore ce qu'on allait faire à côté du grattage de route donc on avait mis à peu près là on pensait et là ça y est on a trouvé notre réponse plus ou moins et donc on sait qu'on les décalera un peu plus et voilà tout ensuite il y en a qui demandaient si au niveau du portail un camion passait ah bon il y avait cette question ouais enfin un camion et je pense que tu sais c'est plutôt les gros engins style genre les trucs pour les toupies tout ça et tout ouais bah oui ça passe largement ça passe parce qu'on a fait plus grand on a fait on a fait c'est combien déjà la largeur c'est plus de trois mètres en tout cas un camion il passe parce qu'on a fait plus large c'est parce qu'en fait alors ah oui peut-être qu'on a un effet d'optique entre le portail de dominique par là où on passe et notre portail et lui le portail de dominique qui fait 5 mètres carrément de large il est ouais il est super large il est fait cinq mètres et lui c'est parce qu'en fait avant c'était c'était une ferme en fait donc il y avait des gros tracteurs qui passaient et tout mais non en fait c'est plus grand que la moyenne que le la taille standard genre bah oui c'est plus grand avec le tout venant qu'on a mis je peux te dire que oui peut y avoir des convois exceptionnels qui peuvent passer des années il ya un mètre de tout venant là-dessous une personne a demandé si on avait pas froid aux pieds sur le carrelage bah nous on met des chaussons nous on est tout le temps en chaussettes et en chaussons et franchement après pieds nus oui c'est un peu frais après c'est sûr que le traversin c'est une matière c'est une pierre donc c'est un truc assez froid de base ouais donc forcément voilà ça après oui chauffage au sol ça chauffe c'est encore mieux mais bon nous mais tout le temps derrière les amis on est tout le temps des chaussons et sur suivante chiot ensuite il y'a beaucoup de personnes qui nous voyait travailler de nuit et se demander si les voisins ça les saoulait pas et si on avait pas déjà eu des remarques en gros qu'on faisait pas gaffe aux voisins alors qu'en vrai non là faut savoir que la plupart du temps on bosse de nuit c'est qu'on est en période d'hiver et que du coup il fait nuit à partir de 17h 17h30 quoi limite donc non non on bossera jusqu'à une heure ça nous est déjà arrivé de bosser jusqu'à minuit oui mais c'était pas des travaux qui faisait du bruit non c'était à l'intérieur quand on posait le blanco ouais moi je parle plus tôt je pense que les gens ils parlent plus tôt genre quand il doit penser dehors ou faire des trucs dehors moi je pense parce que l'intérieur ouais ou l'autre coup par exemple j'avais la pelleteuse et puis je me rappelle on avait fait une story dehors mais en vrai les amis mais parce que on est l'amené d'arrivée et puis c'était un petit test il était même pas 18h alors ça fait parce que oui c'est de nuit mais c'est pas vraiment de nuit puisque à 18h30 limite on s'était arrêté bah oui c'est ça non on n'a jamais eu de gens qui se sont pleins est-ce que la porte de la salle de bain a fermé elle a fini par fermer parce que tu sais dans une vidéo il y avait un souci ou a fermé plus la porte ah bah oui en fait on n'a rien fait du tout on a juste avec le temps je pense de chauffer la maison bah le bois s'est rétracté et on n'a vraiment rien fait et il y a même carrément un espace genre ah bah oui oui heureusement qu'on n'a rien fait heureusement qu'on n'a pas un peu coupé parce que sinon on se serait retrouvé carrément la porte qui nage complètement dans le bâti parce que c'est incroyable le bois comment il s'est rétracté bah ouais c'est ouf il y avait quelqu'un qui posait des questions par rapport à l'aménagement de la cuisine et qui est en train de faire sa cuisine et il souhaitait savoir l'île au central à quelle distance il était du plan de travail des meubles qui sont dans l'angle en fait à quelle distance pour tourner autour bah alors nous c'est un peu plus d'un mètre ça doit être un mètre dix même un mètre vingt de l'autre côté mais après il est recommandé parce que non c'était renseigné le minimum c'était un mètre ensuite il y a beaucoup de personnes qui ont adoré notre miroir LED de salle de bain et ils voulaient savoir où est-ce qu'on l'avait acheté alors le miroir LED on l'a acheté chez le roi Merlin exactement donc le miroir il s'agit du miroir lumineux Renzo R-E-N-Z-O le nôtre qui fait 120 par 70 cm et coûtait 250 euros et ensuite le parquet donc le parquet donc on a le parquet classique qui est à l'étage donc ça c'est le sol stratifié Intenso Artens A-R-T-E-N-S chaîne Malte épaisseur 12 mm ah oui il a augmenté 24,99 le mètre carré et nous on l'avait en promo à 19 à l'époque et ensuite le point de Hongrie il s'agit du sol stratifié Intenso aussi Novoflor N-O-V-O-F-L-O-O-R point de Hongrie Louvre épaisseur 8 mm et là actuellement c'est 34,99 le mètre carré ensuite Chou question suivante question suivante il y a quelqu'un qui nous a demandé pourquoi pour les meubles de maison on n'allait pas sur le bon coin Emmaüs, les brocantes et tout alors si justement parce que il y a des meubles qu'on a eu sur le bon coin Facebook Marketplace bah oui donc même Emmaüs on y est encore allé il n'y a pas très longtemps et notre souhait pour continuer la déco de la maison c'est d'aller aussi dans les brocantes, les antiquaires et tout bah oui donc voilà je tenais à préciser que c'est déjà ce qu'on fait mais merci pour l'idée ouais voilà qu'est-ce qui était le plus difficile à faire et que si on pouvait maintenant on le ferait faire par une entreprise ouais qu'est-ce qu'on aurait fait faire peut-être le placo parce que placo c'est un gros étable un peu relou non en fait le placo à l'étage dans les complets voilà c'est ça ouais parce que difficile, très difficile ouais après il faut dire que nous on n'était pas dans les meilleures conditions il y avait une canicule quoi quand on faisait ça ouais c'est la première fois qu'on le faisait aussi le placo en bas non là non honnêtement ça se fait bien ensuite il y a des gens dans la vidéo ravalement de façade qui nous ont entendu dire visite qu'on voulait avoir une belle maison du point de vue extérieur parce qu'on allait avoir des visites alors il y en a plein qui ont dit ah spoiler alert visite ils vont vendre la maison ils vont louer la maison non pas du tout on parlait vraiment de la visite de nos proches de nos amis en plus je crois que je le dis de nos proches de nos amis je sais plus mais non non on vit bien dans la maison on n'a pas de soucis ouais par rapport à la maison est-ce qu'on connaîtrait sa valeur rénovée maintenant à l'heure actuelle comme je regarde sur le bon coin régulièrement les maisons et tout j'aime bien je sais pas j'aime bien regarder tu sais dans notre région attention parce que c'est tellement variable et tout déjà le prix du mètre carré dans les campagnes ça veut un peu rien dire honnêtement il n'y a pas de enfin franchement c'est pas un diagnostic qui est on va dire c'est trop variable en fonction de savoir s'il y a un bon système de chauffage une toiture refaite ou pas un double vitrage ou pas enfin le design de la maison de base en fait c'est tout ça qui compte mais nous dans la région je pense que pour 250 000 c'est le prix minimum qu'on la revendrait si on devait enfin à un moment donné de toute façon par rapport à tout ce qu'on peut comparer non mais avec tout ce qu'on va faire et notre projet dans le futur on va la revendre à un moment donné c'est sûr là il y a quelqu'un qui disait oui spoiler alert machin on va oui mais c'est pas tout de suite là c'est plus tard ah non pas du tout et je sais qu'on la revendra minimum grand minimum 240 250 000 euros voilà et elle nous est revenue actuellement à 190 000 on va dire ouais donc du coup il y avait la question est-ce que si vous la revendiez ça vous ferait une plus value bah oui du coup ensuite est-ce qu'on suit d'autres youtubeurs rénovation bah de temps en temps je regarde mais on peut pas dire qu'on suit d'autres youtubeurs ah non pas du tout moi il y en a une que j'ai toujours suivi mais à la base c'est pas une youtubeuse de rénovation c'est Enzy Raconte et du coup elle s'est mise depuis un mois et quelques elle a acheté une maison un genre de mini château et tout qu'elle est en train de retaper et du coup elle fait plus que ça comme vidéo et ça j'ai suivi depuis le début bon là ça fait moins 2-3 mois que je regarde plus j'avoue j'aime bien les vidéos de Sèv le bricoleur oui parce qu'en fait c'était quelqu'un qui nous suivait et puis qui nous mettait des petits commentaires et du coup on aimait bien les regarder mais j'aime bien ces vidéos parce qu'en fait il est tout seul il fait tous les travaux tout seul et des fois je me reconnais un peu dans ses vidéos il est sympathique il est sympa il a un humour et tout j'aime bien quand est-ce qu'on passe à la télé pour le reportage alors ça c'est frustrant parce que du coup on a teasé le truc trop mais en fait on n'y peut rien parce qu'en fait du coup comme vous avez vu on a été filmé on a participé à une émission de télé et c'est une émission voilà c'est une grosse émission les amis c'est tout ce qu'on peut vous dire parce qu'en fait le truc c'est que Guillaume il nous a filmé tout ils ont fait un montage ils ont fait tout et tout ils ont tout fini ils ont livré les épisodes à la chaîne à la chaîne en question et après il était convenu qu'il diffuse ça au mois de janvier et en fait non pas du tout donc ils attendent peut-être les beaux jours ils attendent peut-être avant l'été au printemps on sait pas et du coup on a pas le droit de communiquer le nom de la chaîne tant qu'on n'est pas encore passé ouais oui de la chaîne et de l'émission on n'a pas le droit d'en parler parce que ils ne voulaient pas tant qu'il n'y a pas de la date de diffusion qui est prévue on n'a pas le droit d'en parler genre même nous on va savoir la date de diffusion entre une semaine et deux semaines avant que ce soit diffusé donc voilà et d'ailleurs petit scoop parce qu'en fait tant qu'on n'est pas diffusé on ne peut rien faire d'autre et on avait été contacté par une autre chaîne concurrente pour faire un petit reportage aussi par rapport au futur projet c'est ça et du coup sauf que c'était genre ils venaient tout de suite c'était diffusé dans un mois donc en fait on ne pouvait pas mais on verra déjà c'était sur on vous préviendra en tout cas ouais ouais le scoop du coup on a le scoop on n'a pas le droit de le dire bah non parce que c'est en rapport avec le prochain projet donc on diffusera dans l'autre projet sinon ça annonce un peu trop la couleur pour des projets dans le futur est-ce que nous on serait plutôt dans toujours la rénovation de l'ancien ou plutôt sur du neuf bah moi je préfère la rénovation moi aussi j'ai jamais été trop attirée par ce qui neuf construction pour le moment je préfère la rénovation et peut-être qu'un jour c'est possible et bah le neuf des fois ça me ça me botte un peu pour faire un truc assez particulier mais je sais pas quoi c'est pourquoi on la demande en mariage bah tout de suite Chou peux-tu bien y poser Chou non bah super là-dedans moi je google je sais pas bah je sais pas bon c'est pas les amis voilà il va falloir au moins qu'on pense à se paxer parce qu'avec les projets qui arrivent on quand même comme dirait ma patronne ce sont toujours les cordonniers les moins bien chaussés ah bah si t'es dans le métier tu es dans le métier puis on n'a pas du tout fait ce qu'il faut encore il y a une avant-dernière question avant d'annoncer notre futur projet c'est est-ce qu'on voudra diversifier notre contenu donc je pense qu'en gros ça veut dire est-ce qu'on voudrait faire d'autres choses que des vidéos de travaux ah bah alors là bonne question je ne sais pas et bah dites-nous dans les commentaires si vous êtes arrivé jusqu'à la fin est-ce que vous voulez qu'on diversifie nos contenus si on a l'occasion je dis bien sûr on a l'occasion de le faire parce que c'est difficile la question elle s'était posée vite fait je crois c'était pendant les vacances si on postait un blog de vacances ou des trucs comme ça il y avait certaines personnes qui étaient intéressées mais moi je pense que c'est trop tôt pour l'instant alors Chou la question alors quels sont vos revenus youtube alors c'est variable parce que ça dépend de plein de choses alors je vous explique un peu comment ça marche pour ceux qui ne savent pas en gros ça dépend de la longueur de la vidéo de la durée de la vidéo par exemple une vidéo de 10 minutes n'a pas le même revenu qu'une vidéo de 50 minutes une vidéo de 50 minutes est mieux payée les gens restent quoi ouais voilà bah oui parce que les gens ils restent plus longtemps et du coup bah dans les vidéos il y a plus de pub et bah du coup voilà c'est plus payé bah la durée non la période les CPM il n'est pas pareil genre au mois de janvier qu'au mois de décembre au mois de décembre il est nettement plus élevé au mois de janvier il est tout faible et donc nous en fait pour répondre à la question nous c'est entre 300 euros par mois et 600 euros donc 300 c'est mais c'est récent parce que du coup on a on fait à peu près 10 000 vues en moyenne par vidéo et du coup actuellement c'est bah là en ce moment c'est 300 là en ce moment c'est 300 euros là ouais avez-vous un objectif YouTube ? oui pourquoi continuer la chaîne en enchaînant avec une nouvelle rénovation si j'ai bien compris est-ce qu'on a un objectif YouTube ? bah parce que enfin l'autre rénovation c'est un projet qu'on aurait même sur YouTube ouais même sur YouTube et donc on continue en fait dans notre lancée parce que bah ça marche bien puis nous on veut encore grossir et puis et puis faire une plus grosse communauté partager encore plus et puis on continue sur la lancée parce que vu que c'est un nouveau projet de rénovation je vois pas pourquoi on déciderait de pas le filmer parce que c'est un autre projet c'est pas encore la même chose que que la maison ici et il va y avoir des choses différentes et en plus on améliore le contenu parce que là maintenant on a des micros là tu commences à utiliser t'as commencé à utiliser la GoPro à partir de la nouvelle maison enfin il y a des nouveaux des changements quoi bah c'est vrai comme tu disais qu'on est YouTube ou pas nous ça nous aurait rien changé sur la rénovation bah non on l'aurait fait quand même et puis bah après moi c'est parce qu'on aime bien on aime bien les montages et tout donc forcément l'objectif c'est c'est de faire grandir la communauté nous forcément par rapport au travail que ça représente etc bah nous on est content quoi si la communauté grandit quoi ensuite Chou pensez-vous parfois tout arrêter à cause de moqueries j'imagine qu'il doit y avoir du jugement alors alors au début moi moi ça m'impactait plus que toi les moqueries à moi ça me faisait rire je m'en foutais mais c'est toujours le cas d'ailleurs ouais moi ça me soulait un peu c'est pas pour faire genre moi ça fait même rien au début ça me saoulait un peu et maintenant parce que en fait quand je vois le truc des fois je me dis mais c'est franchement certaines moqueries des fois il y en a tu te demandes tu te demandes comment c'est possible que ce genre d'être humain existe tu vois moi personnellement j'ai jamais mis un dislike ou un commentaire négatif sur une vidéo tu vois genre par exemple s'il y a un truc qui me saoule dans une vidéo ou je sais pas un truc qui m'a saoulé je regarde plus et puis voilà bah voilà moi les gens qui m'énervent ou j'ai déjà un peu suivi qui me saoulaient je les regardais plus en fait et franchement c'est minime comparé à tous les commentaires qu'on a et qui sont trop géniaux les gens enfin vous êtes tous adorables ah ouais franchement franchement les commentaires mauvais jugements même des fois agressifs et gratuits pour enfin vraiment c'est de la méchanceté gratuite il y en a pas beaucoup non je dirais il y a après forcément plus t'as de visibilité plus t'en as des nouveaux puis t'as un petit peu plus devant mais c'est proportionnel avec les gens qui sont géniaux qui nous découvrent qui regardent toutes les vidéos il y a beaucoup de gens toutes les semaines on a des personnes qui nous découvrent qui viennent de tomber sur nous et qui regardent toutes les vidéos depuis le début on a même déjà mis un commentaire c'est mieux que Netflix ou des trucs trop choux comme ça et franchement ça fait trop plaisir et c'est proportionnel c'est comme les gros youtubeurs ils ont beaucoup de haters il y en a ça va même loin et tout mais non nous on a 2-3 réguliers on a 2-3 réguliers mais du coup je comprends pas en gros les 2-3 réguliers c'est quoi c'est même pas 5% oh bon non c'est pas 5% c'est 1% ouais ouais en fait c'est un peu comme s'ils n'existaient pas mais le truc qui est dingue les amis le truc qui est dingue c'est que les gens en fait qui mettent des mauvais commentaires enfin les quelques 2-3 personnes qui mettent des mauvais commentaires et bien en fait ils regardent toutes les vidéos et du début à la fin hein tu pourrais dire cet truc mais du coup je me dis mais je me dis le pauvre enfin non mais tu sais putain moi j'aurais pas que ça va faire quoi tu te caches derrière un pseudo on voit même pas quoi tu ressens tu sais du coup donc du coup ça me fait penser en revenant à la question quels sont vos revenus youtube bah c'est qu'en attendant ces gens là ils nous rapportent de la thune puisqu'ils regardent toutes nos vidéos et ils la regardent jusqu'au bout toutes les semaines donc merci ouais bah si moi personne ça me fait rire et ça nous rapporte de la thune donc bah restez hein les gars ouais voilà merci du coup bah oui continuez alors merci d'avoir regardé cette vidéo merci les amis ah tu veux annoncer le truc là bah non on annonce pas mais on en parle vite fait parce qu'il y a plein de personnes qui vont me demander c'est quoi la maison secrète c'est quoi votre prochain projet est-ce que vous allez en faire des vidéos on peut donner un petit un petit avant-goût vu que ce sera bientôt alors les amis pour répondre à cette question sans trop en dire je sais pas oui il existe une maison secrète ouais maison secrète maison secrète et oui on en fera toute une série d'épisodes comme vous avez pu le voir sur notre maison voilà et du coup c'est une série d'épisodes qui va durer également sûrement un peu moins d'un an comme là en fait comme tous les épisodes que vous avez vus on va reproduire pareil dans cette maison secrète mais cette maison secrète elle a beaucoup beaucoup de particularités elle est dans un autre état que celle-ci quand on l'a eue donc les amis la maison secrète vous allez la découvrir dans quelques pas la semaine prochaine mais sûrement l'autre d'après ou dans trois semaines je sais pas on verra parce que les amis il nous faut du temps pour avoir du contenu d'avance qu'on se grille pas dans le contenu et qu'on ait toujours une vidéo par semaine à vous proposer mais en tout cas ça va être ouf voilà et donc on va repartir pour une nouvelle aventure ensemble ça va nous faire du pain sur la planche tout ça voilà les amis merci beaucoup d'avoir regardé cette petite vidéo merci beaucoup et puis on espère avoir répondu à toutes vos questions ouais normalement on a fait à peu près le tour et puis en tout cas nous ça nous fait plaisir de se dévoiler un peu plus sur notre vie et tout voilà quoi j'espère qu'on a pas oublié de questions surtout j'espère non 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 au pire ce qui peut être fait aussi c'est que si jamais on a oublié des questions ou vous avez des questions complémentaires on peut aussi les répertorier et puis tu sais dans les vidéos on ressort quelques questions comme ça des abonnés ouais si on sent vraiment qu'on a oublié des trucs importants on fera ça et sinon on fera une FAQ dans un an je pense et parce que je pense qu'il y en a à voir plein qui vont se poser des questions d'autres questions d'autres questions ils vont se dire qu'est-ce qui se passe parce qu'en fait c'est vrai avec les trucs qui vont suivre mais c'est long c'est long c'est des tout ça l'immobilité c'est des processus longs lents donc il y en a plein à mon avis qui vont se poser d'autres questions donc du coup on répondra à ça à ces questions plus tard ou dans ce mois j'en sais rien on verra voilà mon petit quartier on va repartir pour une nouvelle aventure on va pas s'ennuyer ouais les amis on vous dit à très bientôt merci beaucoup merci d'être là et franchement ça nous touche beaucoup on vous aime très fort ouais franchement ça nous touche parce que des gens qui s'intéressent à nous et qui nous posent des questions je trouve ça ouf bah ouais et vous inquiétez pas parce qu'on fait une FAQ on se prend pour des restards ah oui bon après il y a toujours des gens ils se posent un peu c'est toujours les mêmes il y en a ils mettent des commentaires mais tu te demandes tu te demandes comment ça existe ces gens ouais j'ai rien à dire il y a rien à dire c'est les pauvres quoi j'ai presque un peu pitié bon bref voilà alors les amis à bientôt et on vous dit à très bientôt à la semaine prochaine bisous bisous bisous